Les légendes urbaines n'hésitez pas à réagir à me laisser vos avis ou bien votre classement à vous je vous partagerai la tier liste pour que chacun puisse la faire si jamais ça vous dit je sais pas s'il y a des gens qui reconnaissent cette image donc ce qui est très très fun c'est que cette image là c'est l'image qui a été assez virale autour de candle cove qui a à la base une légende urbaine d'internet sur une émission dont certains se souviendraient avoir vu enfant mais impossible de retrouver cette fameuse émission que tout le monde appelé candle cove il se souvenait juste de certaines bribes assez effrayante une émission qui se voulait pour enfant mais qui au final était très très perturbante candle cove c'est un grand classique des légendes urbaines d'internet avec lesquels j'ai grandi et en plus de ça candle cove elle a été adaptée en série télé dans l'excellente channel 0 que je vous recommande ne serait ce que pour son esthétique le rythme est assez lent mais c'est vraiment une ambiance particulière une série à part et surtout c'est une série qui adapte les légendes urbaines d'internet donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si les légendes urbaines vous passionnent et d'autant plus les légendes urbaines d'internet candle cove pour moi c'est du rang s c'est indiscutable alors ensuite le rake alors le rake pareil je la mets sur du rang A parce que le rake c'est cette vidéo virale que vous pouvez retrouver avec un créature surprise dans les bois le point de départ il est très simple il est banal mais la vidéo est tellement efficace que c'est devenu une légende urbaine à part entière il ya eu plein de creepypasta autour il ya eu des dessins il ya eu des fans films également autour pour essayer de propager cette légende urbaine aujourd'hui la créature du rake elle va nous évoquer des monstres comme dans the descent par exemple et même si c'est une légende urbaine qui est un peu moins connue aujourd'hui il ya une dizaine d'années sur internet ça faisait partie des grands classiques du genre on continue avec le choupa cabra alors le choupa cabra je suis désolé je vais le mettre en rancé c'est pareil le choupa cabra c'est extrêmement connu mais alors j'ai dédié une vidéo et quand on s'intéresse au final à la faire alors oui c'est un cryptide oui c'est aussi une monstruosité assez intéressante c'est une légende urbaine qui se veut prometteuse mais les pistes d'explication elles sont très rapidement trouvés et je trouve au final que c'est une légende urbaine moyenne et c'est vraiment loin d'être la plus effrayante alors que par exemple tenez le hat man le hat man vous savez c'est cet homme au chapeau que beaucoup de gens voient quand ils font par exemple des paralyses du sommeil la paralysie du sommeil c'est le fait d'être incapable de bouger de se réveiller en pleine nuit incapable de bouger incapable aussi de d'émettre le moindre son avec sa bouche tout simplement parce que votre corps est immobilisé parce que votre cerveau croit que vous êtes encore endormi alors que vous vous réveillez pendant la phase de sommeil paradoxal c'est une condition clinique qui peut parfois vous faire halluciner et il ya des grandes hallucinations qui reviennent fréquemment donc ça peut être des hallucinations auditives ou visuelles et dans le cas des hallucinations visuelles il ya eu pas mal d'études notamment scientifiques qui ont fait qu'on a des données et notamment des espèces de portraits qui ressortent à savoir donc le mot chapeau ce fameux atman mais également la hall hag la vieille dame la sorcière des gens qui voient une espèce de sorcière essayer de les étouffer et d'ailleurs je vais tricher mais ça c'est juste personnel la vieille dame je la classe carrément en S parce qu'à la différence du cauchemar et à la différence des peurs un peu viscérales qu'on dépasse rapidement la paralysie du sommeil elle s'ancre vraiment comme un souvenir dans votre cerveau vous êtes réveillé vous vivez ça vraiment comme si c'était une expérience de film d'horreur mais grandeur nature et il ya des gens qui vivent quotidiennement avec cette peur qui vivent quotidiennement avec et ben je trouve qu'on ne peut pas faire plus réaliste comme légende urbaine qui s'insinue dans l'imaginaire collectif mais qui est également palpable parce que quand vous faites une paralysie du sommeil avec hallucinations visuelles vous la voyez vraiment et vous pouvez vraiment la voir vous étrangler et sincèrement je connais peu de choses plus terrifiante que ça certes ça ne peut pas vous atteindre physiquement ça ne peut pas vous tuer mais psychologiquement ça peut vraiment faire du mal on avance encore alors le slenderman on ne le présente plus j'hésite entre le rang s et le rang a mais bon alors on va le mettre en rang a le slenderman ça a vraiment façonné les légendes urbaines d'internet je crois que c'est une de mes premières vidéos elle est vraiment pas terrible n'allez pas la voir le slenderman c'est également marble ornette une web série slash rg très connu qui a vraiment été fondatrice dans tout le lore justement autour de ce slenderman il ya eu énormément de creepypasta bien entendu il ya eu également les jeux vidéo slenderman maintenant il ya même eu des films un film en tout cas qui a été fait récemment pas terrible voire mauvais selon les critiques mais le slenderman c'est vraiment l'exemple du légende urbaine d'internet un petit peu de niche qui s'est vraiment inscrit aujourd'hui dans la culture et dans l'imaginaire collectif c'est un bel exemple je trouve du coup rang a la fondation scp gottière rang s la fondation scp c'est une organisation fictive secrète qui enferme plein d'anomalies anomalies monstrueuses anomalies scientifiques etc dans leurs locaux dans leur complexe souterrain pour essayer de contenir justement ce fantastique pour ne pas qu'ils détruisent le monde c'est un univers collaboratif artistique absolument génial en termes d'imagination en termes de création en termes de d'efficacité d'histoire un incontournable si vous aimez les légendes urbaines si vous aimez le fantastique si vous aimez la science-fiction et surtout si vous aimez l'horreur et en plus n'importe qui peut y participer je vous renvoie à la vidéo d'alt 236 dédié à la fondation scp il a fait un travail remarquable qui vous mettra vraiment dans l'ambiance si vous ne la connaissez pas mr chuckle tis rang c'est alors mr chuckle tis il a été très populaire sur les sites de creepypasta sur youtube également et sur tik tok c'est un peu je trouve la version nul de kendall cove un pour parler très franchement parce que ce personnage c'est pareil il est tiré d'une émission pour enfants et ben il sort tiré de l'écran tout simplement pour se matérialiser dans le monde réel enlever les enfants voire les tuer dans le pire des cas faut savoir que l'inspiration de mr chuckle tis ça ne sort pas de nulle part c'est un épisode dix files des dernières saisons dix files d'ailleurs un des meilleurs épisodes de toute la saga ou en tout cas du review vol et l'épisode est si efficace si effrayant si dérangeant que justement les gens ont repris son concept le concept de ce mr chuckle tis pour le transposer à notre monde réel et mr chuckle tis qui est donc à la base juste le thème d'un épisode de fiction et dans x files est devenu une creepypasta à part entière pour l'histoire là c'est sympa pour mr chuckle tis et la puissance de cette légende urbaine en tant que telle bah c'est encore une fois la version un peu en dessous de kendall cove donc je la mets en rang c bon on va enchaîner tenez avec momo alors momo c'est pareil je la mets en rang d parce que je trouve vraiment que c'est le point de départ on va dire de la légende urbaine et de l'horreur c'est efficace ça marche il n'y a rien à dire là dessus le monstre est plutôt bien fait il fait peur sauf qu'en fait derrière ça qu'on t'en creuse bah y'a rien c'est une légende urbaine qui tient sur la peur un peu primaire et une fois qu'on dépasse cette peur primaire tout s'effondre et du coup personnellement je trouve que les gens d'urbaine les plus effrayantes sont à la fois celles qui immédiatement tapent dans quelque chose de viscérale au fond de nous qui vient à l'étitier une peur immédiate et en même temps derrière quand on y réfléchit ce côté effrayant l'est d'autant plus et est conservé parce que ben y'a tout un socle tout un lore toute une histoire derrière cette légende urbaine qui continue de titiller notre imaginaire et donc qui continue d'accroître notre peur ce que n'a pas momo ce que n'a pas du coup non plus mister chocolatis est ce que n'a pas trop le chupacabra on continue sur cette idée là qu'est ce que c'est que ça ça c'est le dahu ça alors le dahu c'est une créature fictive un peu montagnard de française mais il me semble qu'elle est également présente dans les pays voisins les francophones qui m'écoutent je vous invite à me le confirmer c'est pareil je la mets en rancée parce que c'est la même idée en sachant que sur autour du dahu il y a tout une portée sociologique a priori en tout cas y'a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus sur cette portée sociologique c'est un peu une façon de pour les paysans ou pour le monde paysan de se moquer du citadin qui voyait pas trop d'animaux quoi que je généralise mais c'est un peu l'idée derrière et je trouve du coup que cette espèce de sens à aller chercher sociologique derrière est assez intéressant par rapport au dahu mais moi il me fait rire je suis désolé dans les créatures qui me font rire aussi bon ça c'est le jersey deville pareil on en a parlé en vidéo du jersey deville d'evol déville un mauvais accent donc on va dire jersey deville désolé le jersey deville c'est pareil si on s'en tient à la légende urbaine pure et dure c'est à dire à cette espèce de cryptite qui a entré les forêts il n'y a pas grand chose les quelques preuves vidéo sont même risibles honnêtement c'est assez ridicule je vous en avais parlé en vidéo par contre ce qui est très intéressant c'est tout le côté historique qu'il y a derrière le côté un peu allégorique interprétatif qu'il y a autour des leads je trouve que c'est très intéressant je le développe dans ma vidéo donc je vais pas vous en dire plus au cas où sur le jersey deville n'hésitez pas à aller la regarder ensuite le ratman on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne c'est pareil je la classe en rang b le ratman c'est un peu pareil c'est l'exemple typique d'une créature qui a su faire son petit bonhomme de chemin d'abord petite légende urbaine orale ensuite les longs urbaine d'internet au final légende urbaine présente dans le jeu vidéo et maintenant dans la fiction cinématographique c'est une légende urbaine qui s'ancre de plus en plus il ya également une toile de fond assez sociale mais je trouve son impact limité parce qu'elle est assez cadré elle est assez codifiée et donc en termes d'imaginaire en termes de peur qu'elle pourra encore renvoyer je pense qu'on atteint un petit peu ses limites ce n'est que mon humble avis polybius polybius grande légende urbaine du jeu vidéo polybius est une légende urbaine du jeu vidéo c'est une borne d'arcade qui rendrait fou elle est assez intéressante sur son l'or c'est à dire un jeu vidéo auquel il ne faudrait pas jouer qui a peut-être été émulé qui pourrait peut-être rendre fou c'est vraiment l'idée un viral derrière où on nous dit surtout n'allez pas voir ça ou ne jouez pas à ça et résultat on a envie d'y jouer on a même envie de posséder la copie un peu comme dans l'inter x hunter par exemple cette espèce de jeu vidéo ou d'objets qui contiendraient des propriétés exceptionnelles qui serait d'une extrême rareté qui n'existerait peut-être même pas et qui du coup nous intéresse et sur lequel on aimerait mettre les mains pour polybius évidemment ce n'est qu'une légende urbaine mais elle a nourri énormément l'imaginaire et notamment l'imaginaire internet donc rambé on continue d'avancer avec les djinns alors les djinns je suis obligé de le classer en rang est ce le djinn on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne c'est cette créature immatériel qui a à cheval entre le monde immatériel et notre monde à nous qui pourrait être tout et n'importe quoi il est métamorphique peut littéralement prendre notre apparence à nous il peut prendre l'apparence de quelqu'un qu'on connaît il peut rester invisible mais nous appeler avec une voie familière ou tout simplement prendre l'apparence d'un animal etc il est vraiment protéiforme un djinn c'est ni méchant ni gentil et ils auraient leur propre société leur propre code moraux etc présent dans la culture musulmane présent et cité dans le coran c'est une entité qui m'a beaucoup 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 influencé parce que je la trouve extrêmement efficace parce qu'elle pourrait être à la fois tout et n'importe quoi elle est protéiforme mais en même temps il ya énormément de de codes autour je vous renvoie vraiment vers la vidéo que j'avais fait sur le djinn mais voilà il ya des djinns qui sont clairement identifiés qui ont leur propre symbole il ya des rituels différents en fonction des régions dans lesquels vous vous trouvez au maghreb par exemple pour essayer de contrer les djinns dans la croyance c'est une entité très forte beaucoup de gens croient à leur existence ce qui fait donc également que beaucoup de gens témoignent à propos des djinns ce qui fait que voilà c'est une figure qui continuera toujours et toujours et toujours de grossir parce que dans l'imaginaire le djinn est vraiment très ancrée encore une fois dans l'imaginaire oriental bien évidemment la fille de l'interstice donc c'est une légende urbaine japonaise la fille d'interstice en gros imaginez vous par exemple vous laissez la porte d'un placard ouvert ou une porte entre ouverte ou même un tiroir entre ouvertes et bien il ya une entité qui pourrait sortir justement de ces interstices que vous laissez et cette entité c'est la fille de l'interstice c'est une légende urbaine japonaise que je trouve extrêmement efficace elle est également très intéressante parce qu'elle renvoie au concept du vide que les japonais ont donc symbolisé par le kanji mu qui dit qu'en gros le vide est plein de tout et si le vide est plein de tout il peut y avoir une infinité de choses à la fois bonnes comme mauvaises tout autour de nous c'est une façon de voir le monde que je trouve passionnante et à la fois effrayante du coup parce que le danger pourrait être partout on continue avec les skinwalkers qui seraient des sorciers métamorphes dans le folklore amérindien donc là l'image elle vient du film x-tro pareil on en a beaucoup parlé des skinwalkers un peu comme les djinns ces espèces d'entités métamorphes qui symbolisent évidemment également une partie de la nature humaine mais qui ont aussi un rôle propre c'est à dire identifié comme des entités qui potentiellement pourrait vraiment ça pour s'en prendre à l'homme on est à la frontière entre la croyance pure et dur et l'allégorie d'autant plus que le skinwalker maintenant il s'est répandu on va dire dans la culture occidentale notamment avec le skinwalker ranch etc un peu comme les lumières de born mountain qui pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo ça devient quelque chose où la science s'y mêle et où le paranormal finalement autour du skinwalker devient un espèce de mélange pluri pseudo disciplinaire entre croyances traditionnelles locales associant un peuple et croyance beaucoup plus ouverte beaucoup plus générales sur le paranormal ensuite le loch ness bon le loch ness ça part en randais c'est intéressant toute l'histoire autour du d'ailleurs le loch ness le monstre du loch ness un truc l'histoire autour du monstre du loch ness elle est intéressante mais ça fait pas peur enfin moi en tout cas il m'a jamais fait peur le monstre du loch ness notamment parce qu'il a été moqué tournant en dérision à tort et à travers et du coup je ne connais que cette image moqueuse drôle de ce pauvre monstre du loch ness donc c'est un rendez pour moi le bigfoot c'est presque pareil mais il ya quand même encore beaucoup beaucoup de récits qui continuent autour du bigfoot de témoignages etc et c'est devenu un peu une figure traditionnelle emblématique de l'amérique et notamment de l'amérique du nord donc il ya énormément de choses à en dire ça dépasse un peu le cadre ben du coup de l'horreur pure donc je la place en rang c'est parce que c'est très intéressant mais c'est pareil c'est pas vraiment effrayant fascinant tout au plus encore une fois à mon humble avis aïsha kandisha ensuite alors comme pour les djinns donc là l'image vient du film kandisha justement qui adapte les légendes urbaines film français réalisé par alexandre bustio et gina maury aïsha kandisha je la place en rang a ou b j'hésite un peu j'hésite un peu mais bon il ya déjà beaucoup de rang s et de rang a donc après on me dire que je suis trop gentil non je vais le mettre en rang b aïsha kandisha c'est une légende urbaine très répandue au maghreb donc cette je n'y a qui attirerait les hommes pour les éliminer la nuit c'est lié à un contexte historique également un contexte de colonisation en tout cas dans les différentes interprétations de la légende urbaine et du coup ce qui me fait la placer en rang b c'est que justement quand on s'intéresse à la toile de fond de cette légende urbaine on comprend qu'il ya toute une symbolique historique derrière cette cette espèce d'être surnaturel effrayant qui attaque les humains et particulièrement les hommes ce qui je trouve la rend à la fois touchant et donc moins effrayante tout simplement parce que comprend ses motivations du coup je la classe en rang b évidemment c'est une très bonne légende urbaine mais plus si effrayante que ça à mon sens la dame blanche énorme classique en rang a tout simplement parce que ces témoignages continuent encore c'est une légende urbaine moderne traditionnelle qui est efficace qui a été prise reprise c'est l'exemple même de la légende urbaine qui touche absolument toutes les couches de la population et en plus de ça évidemment ça renvoie aux dames blanches historique sa figure d'annonciatrice de mise en garde elle met en garde d'une mort à venir et je trouve ça passionnant qu'historiquement elle était aux côtés de la noblesse pour annoncer les morts à venir pour ensuite devenir cette espèce de fantôme urbain qu'on pourrait croiser le long d'une route et qui serait là ou bien pour nous avertir d'un accident à venir ou bien pour nous dire que c'est une âme en peine une âme qui n'a pas encore fait son deuil et qui donc nous fait part soit de sa mort violente soit nous entraîne avec elle dans le pire des cas c'est le mélange parfait entre toile de fond historique légende urbaine qu'on peut expliquer et légende urbaine effrayante parce qu'elle est protéiforme et à tout moment la dame blanche ça peut être à la fois quelqu'un qui vient nous aider ou à la fois quelqu'un qui vient pour nous éliminer et ça c'est moins sympa on avance la bérane alors la bérane c'est une figure surnaturelle du folklore français qui se trouverait près des points d'eau au fond des pluies ou au fond des ruisseaux des rivières pour entraîner les enfants imprudents avec elle c'est un peu un croque mitaine un croque mitaine très connu mais qui était surtout très répandu du temps de nos aînés de nos grands parents etc et qui fonctionnait bien avant l'exode urbain et qu'on y avait encore pas mal de puits etc sur le territoire français la bérane c'est une légende urbaine efficace en bien sûr mais je trouve qu'elle a perdu son côté effrayant justement parce qu'elle ne s'est pas modernisé comme des dames blanches par exemple qui existent depuis très longtemps mais qui ont pris on va dire le virage de l'ère moderne et qui nous parle encore aujourd'hui pour le cas de la dame blanche la bérane c'est beaucoup moins le cas mais je trouve ça quand même très intéressant de connaître ce sujet parce que c'est représentatif d'une certaine époque en tout cas ensuite la craze ou alors je la place en rangs b à la craze ou c'est une créature du folklore malais de malaisie des philippines de thaïlande peut-être d'asie de manière générale et là je la classe en rangs b ben pour un argument culturel tout simplement parce que je pense que j'y suis un petit peu moins sensible la craze ou c'est une tête flottante c'est une espèce d'âme en peine maléfique parfois contrôlée par un sorcier ou quelqu'un de malveillant qui maîtrise la magie mais c'est vrai que là où par exemple j'ai pas non plus ben tous les codes culturels asiatiques très logiquement je suis quand même assez sensible à une forme d'horreur japonaise avec des films comme kairo par exemple mais pour cette entité en particulier je pense qu'en tout cas sûrement il ya un tel décalage qu'elle me fait pas vraiment peur elle m'interpelle mais j'y suis suffisamment détaché du coup pour y être assez insensible on arrive sur les trois derniers donc le wendigo wendigo qu'on ne présente plus pareil je la mets en rang a parce que c'est une figure extrêmement intéressante on y voit des analogies avec the witcher 3 par exemple pour la figure du lesion avec cette espèce d'esprit de la forêt sa figure elle est protéiforme on va dire que dans le folklore algonquin par exemple c'est un monstre qui symbolise les périodes de cannibalisme ou en tout cas la famine chez eux on dit aussi que c'est une métaphore de la nature la nature hostile la nature dangereuse pour le voyageur imprudent par exemple qui s'égarglaient sur un chemin l'hiver pareil c'est un peu une demi préférée je la mets du coup en rang a pour pas non plus qui est un peu trop de rang s alors l'horreur sans nom c'est une créature qui avait élu domicile dans un immeuble de burkley street une légende urbaine pure et dure assez lovecraftienne une vidéo qui vous avait beaucoup plu je la place en rang b voilà parce que c'est pareil on est sûr de bon de l'horreur lovecraftienne j'adore lovecraft sauf que dans le concept du coup de la légende urbaine c'est un peu trop évasif pour que ce soit ancré dans une culture en particulier et pour donc que ça se diffuse soit à travers la tradition orale soit les témoignages soit tout simplement internet parce que énormément de gens s'en font relais pour moi la chose sans nom c'est un récit efficace mais qui n'est pas si effrayant que ça parce qu'il reprend pas mal de code assez classique et des figures déjà vu notamment des figures lovecraftienne du coup les shadow people pareil c'est durant les shadow people c'est une légende urbaine que je trouve effrayante parce qu'elle se situe un peu comme la paralysie du sommeil entre sciences et croyances par exemple pour la paralysie du sommeil même si elle est expliquée scientifiquement en turquie par exemple il ya la figure du karabazhan les turcs notamment pensent que la paralysie du sommeil c'est la manifestation d'une entité démoniaque qu'ils appellent le karabazhan ils sont persuadés d'être attaqués du coup par un démon les shadow people c'est un peu cette mécanique là en fait il ya énormément de témoins encore aujourd'hui qui affirme les voir et du coup même si évidemment il ya tout ce qui est par idoli en le fait qu'on voit quelque chose du coin de l'oeil le temps d'un instant toutes les explications d'ordre psychologique mais également d'ordre naturel et interprétatif auxquels se mêlent également les croyances et des récits très effrayant c'est une légende urbaine pour moi à la fois efficace et terrifiante tout simplement parce que je suis sûr qu'elle ne disparaîtra jamais parce qu'elle est profondément ancrée dans notre nature humaine elle se rattache pas à une culture ou un contexte en particulier et justement elle a cet aspect suffisamment protéiforme suffisamment vaporeux un peu comme ce qu'on peut voir dans les hallucinations de paralysie du sommeil qui font que même si on a des explications quand on le vit c'est tellement fort on va dire le fait de voir un shadow people que ça va s'ancrer à jamais dans l'esprit du témoin même s'il prend du recul par rapport à l'événement et au final je trouve ça très puissant parce que les légendes urbaines les plus effrayantes sont également celles qui nous marquent à vie et dans celles que j'ai classé en tout cas dans les rangs s et dans les rangs à je pense que c'est celle dont je me souviendrai toute ma vie et je pense aussi que c'est celles qui vont au fil des décennies s'affiner changer un peu revêtir une autre forme se moderniser à mesure que notre société va changer évidemment je suis pas devin donc je peux pas vous prédire comment mais en tout cas c'est mon humble avis les trois quarts des légendes urbaines qu'on a classé vous pouvez les retrouver en vidéo du coup sur ma chaîne c'était vraiment l'occasion de vous parler de figures dont on a déjà parlé longuement en vidéo du coup si certains poids d'accroche vous en intéresser n'hésitez pas à aller voir l'édite vidéo je vous partage également en description la tier list si vous avez envie de faire votre propre classement enfin n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur la vidéo d'une manière générale je trouvais ça sympa voilà de revenir un peu sur des légendes urbaines assez rapidement pour ouvrir le dialogue avec vous je vous rappelle comme d'hab que France Obscure est toujours disponible je vous invite à me partager les légendes urbaines qui vous terrifient le plus en commentaire et je vous donne rendez vous à la prochaine salut à tous et je vous invite à me partager